Comment tenir les rênes de ses pensées ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal avec vos pensées ou vous voyez que vos pensées peuvent aller dans des choses qui sont plutôt noires ou vers la peur de l'échec et vous dites « Ah, mais là, je ne vais pas y arriver. » Et ça devient difficile de tenir les rênes de ses pensées Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut tenir les rênes de ses pensées. La première étape, vous pouvez lire dans le livre « L'identité gagnante », j'en parle, c'est vraiment de trier les pensées utiles et inutiles. La majorité de nos pensées sont inconscientes et on aurait les mêmes pensées tous les jours. Et donc, tout ça va s'installer comme un programme qui tourne dans le mode automatique. Et juste de prendre conscience des fois, de se dire « Ok, je fais un tableau le soir et je regarde les pensées qui m'ont été utiles et les pensées qui m'ont été inutiles. Et je dis à mon cerveau en mode « Stop, ça c'est fini, je n'en veux plus. » Et donc, ça permet de vraiment mettre un ancrage et de dire à notre cerveau « Là, je porte mon attention sur maîtriser mes pensées. » Donc, double colonne, pensées utiles, inutiles. Vous pouvez retrouver ça dans l'ouvrage « Identité gagnante ». Ensuite, la deuxième étape, ça va être quand il y a des peurs, quand il y a des émotions. L'émotion va vraiment créer de l'accélération et va créer en plus de ça des espèces de distorsions qui font qu'on va remettre une partie de la réalité et on va se focaliser sur vraiment ce qui ne va pas. Vraiment, l'omission va vraiment créer ces distorsions de la réalité. Ça veut dire que si je prends mon téléphone là, le téléphone n'est pas très grand. Mais pourtant, si je le mets là, le téléphone n'est pas plus grand. Par contre, j'ai l'impression de voir que le téléphone. Alors qu'en vrai, si je prends de la hauteur et de l'altitude, je vais voir que finalement, c'est juste une petite chose. Donc pour cela, ce qu'il va faire, c'est d'arriver à sortir au maximum de l'émotion. Moi-même, qui maîtrise quand même, je pense, assez bien ça et qui l'a enseigné à des centaines et des centaines de personnes aujourd'hui, j'ai eu un moment au printemps dernier où j'ai fait des choses qui étaient vraiment en dehors de mes zones de compétences. Ce qui fait que j'ai eu un moment très émotionnel. Ce qui fait que j'ai pu reprendre le cap sur mes pensées, c'est me reposer. Et quand on vit quelque chose qui nous challenge vraiment, qui est difficile, je me suis posé, je me suis visualisé dans un an où ça, c'était derrière moi. Et du coup, j'ai fait quoi ? J'ai dit à mon cerveau, là, ce que tu es en train de vivre, ce qui est difficile, dans un an, c'est du passé. Une fois que j'ai visualisé ça, comme dans un an, c'est du passé, c'est déjà fait, ce qui, depuis quelques semaines, j'étais vraiment dans le dur à gérer ça, en seulement juste une journée, le temps de cette visualisation, j'avais switché, j'étais passé à autre chose, j'étais repassé en action. Donc c'est vraiment important, si vous vivez des choses difficiles aujourd'hui, de prendre le temps de se visualiser, j'ai dépassé ça. J'ai dépassé ça, c'est du passé, c'est derrière moi. Et la deuxième étape à faire, c'est comment est-ce que je peux en faire une force ? Comment ça peut être utile ? Et du coup, d'aller voir c'est quoi les bénéfices, 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 bénéfices de vivre ça, jusqu'à temps que justement l'émotion négative qui était en lien à ça soit compensée par les bénéfices et donc le positif lié à ça, jusqu'à temps qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de collapse, ce dépolarisation qui fait que la charge émotionnelle lâche et qu'on peut se recentrer sur construire des choses qui nous sont utiles dans la vie puisque les émotions négatives vont amener plutôt de la destruction plutôt que de la construction. Destruction, ça peut être de relation, ça peut être aussi la destruction au niveau tout simplement corporel. Donc c'est important d'arriver à juste être capable de se visualiser au quotidien si vous avez une période difficile, comme si le problème était derrière vous. et quand vous faites ça, vraiment ça va vous soulager. Et ensuite d'aller élargir l'espace-temps. C'est-à-dire que si là on vit quelque chose et qu'on a 25 ans, 35 ans, 40 ans et qu'on vit une étape de notre vie pendant un an très difficile, ça va être capable de voir les choses. Ok, mais si je vis 80 balais, eh bien cette période-là de 1 an vraiment difficile va représenter un peu plus de 1,2% de ma vie et finalement c'est vraiment pas grand-chose en fait, c'est 1,2% de ma vie là. Donc en quoi les 1,2% de ma vie qui sont plutôt négatives amènent les 98,8% de ma vie qui sont plutôt cool. Et en prenant de la hauteur, de l'altitude, on va voir que finalement ce qu'on est en train de vivre là est en train de nous construire pour demain. Et donc l'émotion négative liée à ça va s'atténuer et donc nos pensées, c'est le plus facile de garder le cap sur ce qui est réellement important pour nous. Et voici pour cette vidéo, si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir, pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Merci. 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 Merci.